Pourquoi est-ce que tu veux aborder cette finale sous l'angle de Guardiola ? Parce que à mon sens il n'a pas le droit de perdre c'est compliqué de dire ça et en plus pour moi puisque j'ai dans ma famille tellement d'interistes on me dirait j'ai autant de Juventines et que d'interistes et les uns détestent les autres et donc j'ai pas tellement envie de les voir pleurer et malheureux au soir de cette finale ils y croient tellement et c'est tellement inattendu pour eux d'être en finale pourtant comme tout le monde j'imagine je vois Manchester City gagner et je crois qu'ils vont être très largement favoris de cette finale, peut-être même trop favoris et pourquoi j'estime que Guardiola ne peut pas perdre parce que ça fait longtemps qu'il attend qu'il y a comme une forme de récompense pour le travail accompli qui semble lui être promise il n'a pas réussi dans ses clubs récents au Bayern on avait dit on le prend pour ça et il n'a pas réussi et City ces dernières années à chaque fois qu'il perdait c'est vrai que c'était dans des matchs au scénario complètement rocambolesque surréaliste et ça semblait à chaque fois pas mérité c'est comme si le mérite Guardiola parfois lui échappait parce que toutes ses défaites j'ai en tête évidemment Tottenham j'ai le Real de l'année dernière il doit m'en manquer Julien des défaites de Lyon avec Sterling et la frappe d'un beau plat du pied même Thibaut aurait mis au fond même le plat du pied il y a toujours effectivement l'idée que s'il joue si tout se passe normalement si la loi de la supériorité du mérite du foot va dans le bon sens Guardiola devrait gagner à tous les coups malheureusement jusque là ça n'a pas été le cas et là oui il y a une forme je ne sais pas c'est comme si c'était un peu écrit il y a déjà les compétitions qui ont été gagnées le titre alors que cette année ça avait l'air compliqué ils l'ont fait la cup ça semblait plus évident ils l'ont fait et cette Ligue des Champions elle est là face à l'Inter en plus on ne s'attendait pas à ce que ce soit cette équipe là ils sont tellement supérieurs sur le papier qu'ils doivent gagner et je terminerai en disant que favoris trop favoris oui je n'ai même pas envie qu'ils ne gagnent pas parce que je n'ai pas envie d'entendre les médiocres se jeter là-dessus comme des chiens qui n'ont pas mangé depuis une semaine sur un nonos et dire regardez comme l'autre lui a encore donné la leçon tactique parce qu'à chaque fois qu'on bat Guardiola même au terme d'un scénario complètement dingo l'autre entraîneur a trouvé la solution pour terrasser le grand Guardiola ça c'est souvent l'argument des médiocres et puis c'est vrai qu'en plus il a moyennement le droit de perdre Guardiola parce que lui qui incarne un peu cette forme d'excellence et puis l'exigence qu'il s'impose et qu'il impose elle ne reçoit souvent aucune excuse en retour s'il perd c'est forcément de sa faute de ses expérimentations et c'est vrai qu'il a pu fauter parfois par une forme de je ne sais pas peut-être de complexe de supériorité très mal placée qu'il a pu avoir sur certains matchs mais ce soir tout ça devrait s'arrêter il n'a pas gagné depuis la grande époque du Barça la logique serait que avec Manchester City la boucle soit bouclée et qu'il termine cette saison absolument extraordinaire qui serait peut-être l'une des plus grandes et plus belles de sa carrière et d'un club anglais il n'a pas gagné il n'a pas gagné